Et bien sûr, on suit de près, même de très près, les JO de Paris, résultats, programme et médaille d'or. Le rêve éveillé sur les barres asymétriques, Amar Djibourad y a cru et elle l'a fait. Bien oui, c'était son objectif. Elle a déclaré depuis bien longtemps, certains n'y ont pas cru, mais elle a travaillé pour et elle a arraché la médaille d'or. Médaille d'or au bar asymétrique dans un concours de haute facture. On reviendra dans quelques intents, on retrouve à Nassim Adjahout, mais avant, on rappellera que le président de la République, alors qu'il présidait la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire au cercle national de l'armée de Bni Messous, il apprend pendant cette cérémonie que Kélian Nemours est médaillé d'or. Il intervient pour annoncer et féliciter Kélian Nemours. On l'écoute. Félicitations du président de la République. Kélian Nemours également a tenu à remercier le président de la République pour l'avoir accompagné durant ces deux dernières années. Oui, monsieur le président, merci beaucoup de me soutenir. Ça fait déjà trois ans que je représente l'Algérie et je suis vraiment hyper fière et honorée. Merci pour tout le soutien. Je ne remercierai jamais assez pour tout le soutien. Je suis vraiment hyper fière et honorée de représenter l'Algérie et d'avoir pu offrir cette médaille aujourd'hui. Oui, je suis tellement, tellement, tellement contente et j'ai l'impression qu'il y a encore une compétition après celle-là, que ce n'est pas le Saint-Graal en fait, clairement. Et c'est des années, des années, des années de travail pour en arriver là et même moi j'avais des doutes et franchement j'y suis arrivée et je n'y crois pas, c'est top. Eh bien oui, c'est top et on va retrouver Nassima Djout à partir de Paris. Nassima qui a vécu un moment historique hier. Première médaille africaine en gymnastique au bar asymétrique. Première médaille d'or pour l'Algérie au bar asymétrique et en gymnastique et arabe également. Nassima, bonjour. Bonjour, Amor. Effectivement, on a vécu hier une journée historique avec Kélia Nemour qui réussit à hisser le drapeau très haut et elle remporte cette médaille d'or. Une première pour l'Algérie en gymnastique. C'est d'ailleurs également la première médaille d'or de l'Algérie au JO de Paris 2024 mais aussi la première médaille d'or en Afrique en gymnastique. Kélia Nemour qui réalise 15,700 points, sa meilleure performance, elle la réalise lors des Jeux olympiques. Il y avait cette chinoise, Kiyuen, qui avait réalisé 15,500 points et elle était juste avant, donc elle est passée juste avant Kélia et Kélia qui réalise cette note. Et on attendait, on patientait, il fallait patienter pour voir les deux dernières gymnastes passer au bar asymétrique pour confirmer que c'était Kélia Nemour qui remportait la médaille d'or. Et elle l'a fait, elle permet à l'Algérie de figurer sur le tableau des médailles et cette historique, on l'avait dit, et beaucoup d'émotion hier avec le drapeau algérien qui a flotté hier à Bercy. Et justement un rêve qui se réalise pour Kélia Nemour, c'est ce qu'elle nous dit. Je suis encore choquée, je suis tellement, tellement, tellement contente et j'ai l'impression qu'il y a encore une compétition après celle-là, que ce n'est pas le Saint-Graal en fait, clairement. Et c'est des années, des années, des années de travail pour en arriver là et même moi j'avais des doutes et franchement j'y suis arrivée et je n'y crois pas, c'est top. Je suis vraiment hyper fière et honorée de représenter l'Algérie et d'avoir pu offrir cette médaille aujourd'hui. Oui, c'est vraiment le rêve de toute ma vie et je suis tellement contente et je n'y crois pas, je n'y crois pas. Kélia Nemour qui hier a été soutenu par les athlètes et la délégation algérienne qui était présente, l'ensemble des Algériens du visage olympique était là pour la soutenir et croyez-moi, elle est en train de booster toute l'équipe algérienne. Non, non, ça c'est Hanoussi. Alors je pense qu'on n'a pas retrouvé le son des athlètes et de la délégation algérienne. Mais ce qui est sûr, c'est à travers ce que vous dites, on aura très bien compris. Il y a une dynamique qui s'installe après cette première médaille d'or, mais également le grand moment d'émotion, ça a été l'hymne national repris par les supporters qui étaient présents, qui ont soutenu Kélia Nemour. Tout à fait, tout à fait, c'est une médaille qui met une dynamique dans le groupe Algérie et bien sûr l'hymne national Kassamen qui a retenti à Bercy et des Algériens, les Algériens qui étaient présents sur place, qui ont soutenu Kélia et qui avaient le suspense, qui avaient le suspense qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et au moment de Kassamen, il y avait des Algériens qui ont chanté Kassamen et c'était très 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 émouvant. Et d'ailleurs, Kélia n'arrête pas, ne cesse pas de remercier le public qui s'est déroulé. Eh bien, on va vous proposer tout simplement de réécouter, de revivre cet instant que vous nous avez fait... que grâce à vous nous avons vécu en direct, de faire ça possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec les paroles, c'est aussi particulier. Merci Mathieu, c'était l'ambiance qui régnait hier. Ah oui, c'était une très très belle ambiance hier et même à la sortie, quand tout était terminé, il y avait encore des Algériens qui étaient là à la salle Bercy pour attendre, voir et même peut-être faire des signes à Kélia Nemours Lorsqu'elle sortait donc de la salle pour aller avec bien sûr sa maman et son papa et sa petite soeur qui étaient là pour bien sûr vivre ce moment historique et des supporters. Vous savez, il y a des Algériens qui sont venus de partout, de France et même d'Europe pour assister à ce moment historique. Washington, oui, Washington, c'était un monsieur qui est venu pour Iman Khalif. Lui, il est arrivé avec ses valises. On ne l'a pas rencontré, mais ce sont les agents de sécurité qui nous ont raconté, qui nous ont dit un monsieur qui vient d'arriver de Washington avec sa valise et qui était là pour Iman Khalif. Et voilà, donc c'est des images qui restent en tête. Très bien, superbe image, merci. Alors on va continuer avec vous, on va revenir sur la journée d'hier très brièvement concernant les Algériens parce qu'il y a eu d'autres compétitions également, il y a eu un superbe 100 mètres, ne l'oublions pas, avec une victoire américaine, les Américains qui n'avaient plus gagné depuis 2004. Tout d'abord, concernant les Algériens, cette qualification de Bouzidi qui reste historique pour les quart de finale. Cette qualification, oui, Carole Bouzidi au canoë kayak cross, elle se qualifie pour les quart de finale. Elle était deuxième de sa série et elle réussit à se qualifier en quart. Elle l'avait fait lors de la compétition au slalom en demi-finale. Elle tentera aujourd'hui d'aller en demi-finale, pourquoi pas. Il y avait également de l'athlétisme avec Amin Boanani sur le 110 mètres. Et il fait cinquième de sa série, 13 secondes, 58 centièmes, un peu loin de son meilleur temps, qui est de 13 secondes, 37 centièmes, qu'il n'avait plus réalisé depuis 2023. Et il se classe 25e, ce qui lui donne le droit d'être repêché. Et ce sera demain pour, peut-être, on l'espère, une demi-finale pour le 100 mètres. Et il y avait Zahra Tatar, la première femme algérienne, à disputer des JO dans cette discipline, qui est le lancé du marteau. Elle termine 14e de son groupe, 25e au classement général sur 32 participantes, avec un G moyen de 66,99 mètres, alors que son record est de 69,65 mètres. Donc, maître, le marteau est revenu à la canadienne, l'Alsberg, pardon, 84 mètres, 12. Il y avait également hier, donc, le cyclisme avec Neseline Houili, la première algérienne femme à participer au JO sur 158 kilomètres. Elle n'arrive pas à terminer la course, elle l'abandonne. Et donc, voilà, oui, hier, le 100 mètres, moi, je savais, effectivement, le 100 mètres revenu, donc, à un athlète américain, bien sûr. Il s'agit de Noah Liletz, donc 9,79 secondes, mettant fin à la suprématie des Jamaïcas, le retour des Américains sur le sprint. Très bien. Alors, la journée d'aujourd'hui, puisqu'on arrive à la fin de ce matin sport. La journée d'aujourd'hui, elle débutera avec le lancé du disque Oussama Khannoussi, champion d'Afrique en 2024. Il réalise, donc, son meilleur record qui est de 63,90. Est-ce qu'il arrivera aujourd'hui à se qualifier ? On va l'écouter, justement. Khannoussi Oussama, détenteur du record national du lancé du disque masculin, établi dernièrement lors du championnat d'Afrique au Cameroun. C'était un bon résultat pour moi. Avec ce record, j'ai pu améliorer ma performance et obtenir 170 points qui m'ont permis de me qualifier aux Jeux Olympiques. J'espère que je serai à la hauteur des espérances. Et mon objectif premier et principal est de me qualifier à la finale. Oussama Khannoussi, bien, le lancé du disque débutera à 10h35, heure algérienne. L'autre, deuxième algérien en lice aujourd'hui, c'est Bilal Tapti, au 3000 m. stipe, 18h04, heure algérienne. Donc, il débutera le sprint, le 3000 m. stipe, le premier tour. Donc, lui qui était 11e à Rio, eh bien, il lui tentera de faire mieux. On le disait, Kanoï Kayak avec le cross et Karol Bouzidi, à tout à l'heure, à partir de 14h30. Et puis, il y aura la lutte gréco-romaine, première algérienne à faire son entrée en lice. Ce sera à partir de 14h. Abdoulakrim Fergat, moins de 60 kg. Il est 30e mondial. Il affrontera l'Iranien Mehdi Mohsen Nadej, lui qui est 7e mondial. Ça va être très compliqué pour lui. Très bien, ça, ça concerne les Algériens. Également, il y a des temps forts. On reviendra sur la victoire des Nigériennes. C'est une première pour le continent africain. Et là, je parle de basketball. Tout à fait. Les basketteuses, donc, Nigériennes, sont en quart de finale. Elles ont battu le Canada hier, 79 à 70. Dans le même temps, la France se qualifie également. Et il y avait hier le handball avec l'Egypte, le handball masculin. L'Egypte qui, déjà qualifié, a battu l'Argentine, soit 34 à 27. La France qui, finalement, se qualifie de champion olympique qui arrive à battre la Hongrie, 24 à 20, difficilement. A noter également le Cap Vert avec cette médaille de bronze en boxe dans la catégorie des 51 kg. Grâce à David Depina qui est été en demi-finale. Merci Nassima. On vous retrouve tout au long de cette journée. On ne manquera pas de rappeler que Djokovic remporte sa médaille d'or dans un match qui a tenu confrontation toutes ses promesses. Djokovic, Alcaraz, ça s'est joué au tie-break sur les 2-7. Et puis, un moment fort d'émotion au moment où il gagne cette rencontre, cette finale, cette médaille d'or. Il explose de joie. Mais les joies qui sont transformées en larmes. Parce que c'est toute l'émotion, tout ce qu'il ressentait. On l'a vu à travers ses larmes, il s'est dirigé vers sa famille, sa fille, sa femme, son clan qui l'ont soutenu durant les moments durs qu'il a eus à traverser. C'était une belle image. C'est la magie du sport. Alors merci, Amar Djibour, 7h21. C'est la magie du sport. C'est la magie du sport.